Musique de générique Et ici, on faisait se battre 2 mètres du 7ème art dans cette chronique. Alors oui, il pourrait paraître hasardeux de comparer Tarantino à Bergman. En effet, on est face à deux nationalités différentes, deux époques différentes et deux approches différentes. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a bien matière à faire des comparaisons. Même si les thématiques de Bergman et Tarantino sont souvent éloignées, il se trouve que leur filmographie se croise quand même en un moment très précis. En 1960 sort le film La Source de Bergman. Un film qui est considéré comme mineur par les néophytes de l'époque, mais qui aura pourtant son importance, et ce à l'échelle mondiale. Le film se déroule au Moyen-Âge dans la campagne suédoise, et raconte l'histoire de Karine, la fille d'un riche fermier, qui est sauvagement violée et tuée par trois bergers. Trois bergers qui, après avoir commis le pire, demanderont l'hospitalité aux parents de Karine, avant d'essayer de leur vendre les vêtements de leurs défuntes filles. Sauf que, grossir erreur, la supercherie ne prend pas, et le père de Karine prend son plus beau couteau pour massacrer un à un les trois agresseurs de sa fille. Ce film, qui n'a pas bénéficié d'une grande réception à l'époque, lancera tout de même un genre, le Rep and Revenge, des films ayant tous le même arc narratif, une femme violée veut se venger de ses agresseurs. Même si Tarantino n'a jamais fait explicitement ce genre de film, on peut tout de même dire que Kill Bill volumes 1 et 2, et Boulevard de la Mort reprennent tout de même ce modèle. Alors oui, il n'y a pas de viol à proprement dit dans ces films de Tarantino, le viol est le plus souvent remplacé par un meurtre ou par une tentative de meurtre. Pour autant, la recette est assez proche, que ce soit dans Kill Bill ou dans Boulevard de la Mort, car ils mettent des personnages féminins face à leurs agresseurs. Plus encore, la vengeance est le thème central de la majorité des films de Tarantino. Elle est représentée comme salutaire et essentielle au développement de l'intrigue, mais aussi des personnages. Une vision que ne semble pas partager Bergman. Déjà, Bergman, avec la source, a une vision beaucoup plus paternaliste des choses. Ce n'est ni sa mère, ni un autre personnage féminin qui va venger le viol, mais son père. La violence dans ce film de Bergman est une affaire d'hommes, ils sont à la fois les agresseurs et les vengeurs. Les femmes, elles, sont contraintes à subir ou à observer la situation. Elles sont totalement exclues du processus de vengeance. Deuxième grosse différence entre les deux réalisateurs, le rapport à la religion. Chez Tarantino, la religion est utilisée de manière très contemporaine. Quand elle n'est pas tout simplement absente, elle est reléguée au rang de décors, comme la chapelle d'Ankilbil ou la récitation des psaumes d'Ampel Fiction. Dans le film de Bergman, la religion est omniprésente, puisqu'elle rythme la vie des personnages ainsi que leur perception. Elle est au cœur même du processus de vengeance, car le père va aller jusqu'à se purifier avant d'aller tuer les trois agresseurs de sa fille. Plus encore, quand le père découvre le cadavre de sa fille, il va jurer devant Dieu de construire une église en ces lieux. Tous ces éléments permettent aux deux réalisateurs de livrer une perception différente de la vengeance. Chez Tarantino, la violence est positive, mais elle est aussi essentielle. Même si elle peut aller jusqu'à la frontière de la cruauté, elle est le motif du personnage et de l'intrigue. D'ailleurs, de nombreux films de Tarantino s'arrêtent immédiatement une fois la vengeance accomplie, notamment Jungle Unchained et Boulevard de la Mort. Chez Bergman, la vengeance n'est pas du tout salutaire, au contraire. Il démontre le mythe qu'il y a derrière la vengeance. Bergman va tout d'abord faire susciter au spectateur le désir de vengeance. Que ce soit la scène de viol, ou le fait qu'aucun de ces trois bergers ne s'en va animer ni de remords, ni de scrupules au point de vouloir vendre les vêtements de la fille aux parents, tout nous pousse à détester ces trois personnages, au point d'attendre avec impatience qu'ils soient sévèrement corrigés. Sauf que la scène de vengeance chez Bergman ne contient pas du tout les mêmes aspects qu'une scène de vengeance chez Tarantino. Déjà, elle est frappante par sa rapidité d'exécution, mais aussi, à l'inverse de Tarantino, Bergman ne montre aucune satisfaction sur le visage du personnage qui se venge. Plus encore, le film ne s'arrête pas là et montre le début du processus de deuil qui est en train d'entamer le père et sa famille. A travers ces deux visions de la vengeance, ce sont deux grammaires et deux visions cinématographiques qui s'opposent l'une à l'autre. Une vision qui place la vengeance au centre de son intrigue et une autre qui en explore les limites. Alors je vous invite à voir ou à revoir ces trois films pour vous faire une idée sur la question. Cet épisode thématique est maintenant terminé, si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons. A bientôt.